yo les amis bon ben voilà première partie donc de cette petite session mécanique sur mobile vous avez pu voir dans le teaser pour ceux qui l'ont vu on a une av88 si je m'en réfère au numéro moteur qui se situe juste sur la plaque si c'est son moteur d'origine il me semble qu'elle est de 1972 une superbe affaire je trouve parce qu'elle est ce qui m'a plu c'est qu'elle a ses petites sacoches des petites choses sympa comme le petit logo comme ça mobimatic qui enfin les deux sont dans un état assez sympa j'aime bien donc après on a les monogrammes bon ils sont un peu tordus mais on a encore les petits monogrammes mobilette à niveau moteur bon mais ça va pas l'air ça n'a pas l'air vilain non plus c'est robuste c'est sympa niveau au niveau esthétique moi j'étais vraiment attiré par rapport le charme de cette mobilette donc du coup on va commencer avec celle ci on peut apercevoir là bas il y en avait 49 up et à sa petite serre ici donc ça c'est un petit achat qui a suivi donc pour faire simple j'ai toujours tendance à m'organiser un petit papier histoire de marquer directement les pièces manquantes comme ça ça évite à chaque fois de se prendre la tête à se dire mince qu'est-ce qu'est-ce qui manque ou autre les petits sachets pour mettre tout ce qui est vis et autres avec le petit feutre comme ça je marque tout je me prends pas la tête je mets ça dans un carton et je suis sûr après de rien perdre donc voilà je vais faire un petit accéléré sur sur le début donc histoire de montrer un peu les étapes du démontage puis c'est parti on va voir ce qu'il en est une fois que tout est posé allez à de suite et C'est le genre de Petit moment que j'adore On prend des petites choses un peu anciennes Donc là il y a une autorisation de pêche Saison 1988 Donc c'est assez marrant On a une carte d'identité Je vais vous montrer ça Je ne sais pas si on va bien le voir Donc c'est top On va regarder à l'intérieur Il y a la photo de la personne encore C'est excellent Bon on va conserver ces petits documents Hop Et c'est reparti Donc ça c'est super intéressant De les avoir dans un état A dégrader C'est top de les avoir d'origine Comme ça en tout cas Allez on va démonter l'autre Celui-là il est vraiment excellent Niveau état Là je suis vraiment très content Je ne le voyais pas même dans un état Aussi propre Avec la lumière et tout C'est parfait Désolé d'ailleurs pour ma tête On est en plein confinement Là ça pousse un peu dans tous les sens On fait ça un peu à l'arrache On continue Voilà pour le deuxième Donc après est-ce qu'il va falloir voir Ce niveau du réservoir C'est conseillé quand on achète la mobilette D'enlever ce genre de chrome Devant le vendeur en fait Donc pour démonter au moins ça Et voir qu'il n'y a pas eu de soudure dessous Qu'il n'y a pas été collé Ça vous permet de voir un peu L'état de votre réservoir extérieur Et avoir un peu plus de recul Sur votre achat Musique 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 C'est parti ! Donc là, on va tomber le moteur. Pour tomber le moteur, on a bien vérifié qu'on a bien enlevé la courroie. Il faut s'assurer que tout soit débranché autour du moteur. Donc c'est très simple. Ici, vous avez la bobine. En sortie de bobine, ce petit fil qui pendoye avec ça, c'est l'antiparasite qui va se clipser sur la bougie. Ensuite, ici, il n'est pas branché, mais c'est ce fil-là. Il est accroché là. Vous tirez tout simplement. C'est une cosse à défaire. Et on va aller voir de l'autre côté. Donc de l'autre côté, le fil qu'on a défait au niveau de la bobine, il atterrit là. Et c'est votre fil qui va directement à l'allumage. Donc cette cloche-là, c'est l'allumage à l'intérieur. Donc voilà. Celui-ci, ne tirez pas ici. Donc le plus à droite, ne tirez pas fort dessus. Il faut le défaire en haut. Et lui, il est lié à l'intérieur. Attention à ne pas le sortir. Et là, sur la gauche, ce fil-là, lui, vous pouvez le défaire. C'est un autre fil qui va à l'allumage. Lui, vous pouvez le défaire parce qu'après, il monte tout là-haut, tout simplement. Donc ça, c'est OK. Lui, il est fixe. On va le tirer de là-haut. Là, on est bon. Ensuite, tant qu'on est de ce côté, moi, là, j'ai coupé ma durite d'essence. Donc robinet d'essence jusqu'au carburateur qui est ici. Donc j'ai laissé un petit téton histoire qu'après, quand je vais faire couler mon essence, ça me fait un petit bec pour que ce soit un peu plus pratique quand je vais verser dans mon récipient. Donc ça, on est bon. Et au niveau de la bobine, il nous reste un petit fil qu'on n'a pas vu. Donc c'est celui-ci. Un espèce de fil métallique un peu. Donc c'est ce qu'on appelle le câble de masse. Donc lui, il est accroché, pour ma part, à la deuxième vis de la bobine la plus basse. Et il va s'accrocher après, parce que là, moi, il était cassé. Là, logiquement, il y a un petit bout ici. Donc il va directement contre le moteur. Donc là, vous avez votre axe de moteur, l'axe le plus haut du coup. Il va directement contre le moteur avec une autre cosse. Donc là, voilà, on est bon. Tout est OK. Le carburant de façon, il flotte avec le câble d'accélérateur. Donc ça, c'est OK. Pour défaire le carburant, c'est juste un serrage, ici, collier. Donc vous avez ici votre pipe d'admission. OK. Donc il est serré avec ce collier sur la pipe d'admission, tout simplement. Donc une fois que notre moteur, il est libre, on va dire. Il est accroché nulle part. Après, il n'y a plus de câble, plus rien qui est branché. Donc là-bas, vous avez un petit axe au niveau du ressort. Vous le défait, tout simplement. Et après, vous avez vu, quand on a enlevé la courroie, le moteur, il bouge, de toute façon. Il n'y a pas de souci. Donc là, il sera désolidarisé. Et après, il ne restera plus que cet axe-là enlevé. Et votre moteur va tomber, tout simplement. Donc là, on est bon. On va faire ça de suite, histoire d'alléger un peu. Et on va pouvoir enlever nos roues après. Et on va pouvoir enlever à son C'est parti ! Donc vous mettez un tournevis, vous faites attention, vous levez un petit peu, un coup de dégrippant, vous tournez un peu, ça va commencer à apprendre, on remet le tournevis, ainsi de suite, et comme ça vous pourrez récupérer votre poignet, puisque celle-ci est en bon état, votre bécane, donc c'est dommage de la jeter, donc on récupère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc la fourche, comme on peut voir ici, il y a un serrage, ici un écrou, donc douille de 32, ensuite vous allez avoir, de l'autre côté, Donc forcez pas comme un malade, vous voyez ici on a une petite patte, vous le défaites tout doucement, et après vous pourrez desserrer. Donc une fois que vous avez dévissé, en bas, d'accord, faites attention, ici, dans cette petite cage, c'est blindé de petites billes, ici et ici. Donc dès que vous allez bouger l'axe, sortir votre fourche, mettez un bac dessous, et vous récupérez toutes vos billes. C'est un petit conseil que je vous donne, parce que quand on connaît pas, boum, on fait péter, et merde, des billes partout, c'est mort. On a toutes les billes qui sortent. Ça tombe, ça tombe. Donc vous voyez, des vieilles billes, et comme ça on peut sortir notre axe, sans soucis. Voilà. Donc là vous avez votre axe, tout simplement, donc on revisse, histoire de pas perdre les pièces. Donc voilà, mon gant est vraiment mort. L'axe de fourche, donc ça c'est ok. Donc voilà, vous voyez comment elles sont positionnées ? Tout simplement. Donc dès qu'on les sort, vous voyez, elles ont toutes roulées là-bas, c'est parfait. Ça évite que, comme là j'ai de la terre par terre, que ça roule partout, et qu'on les perde tout simplement. Donc voilà pour le haut, il y en a partout aussi. Donc on va faire attention à ce qu'elles ne tombent pas. Et nous voilà donc, avec le cadre nu, enfin quasiment nu, il va me rester le petit robinet d'essence. Donc ça, comme ça je vais pouvoir bidouiller un peu mon réservoir. Je vais vous montrer un peu comment le rendre un peu plus sympa. Il va me rester mes scènes en bloc, donc ça je ne les touche pas, je vous avoue. Tout simplement, parce que c'est un peu le bordel à enlever si on n'a pas ce qu'il faut. Donc voilà, ils sont beaux, ils ne sont pas trop éclatés. J'ai de la chance, on les conserve. Allez maintenant, un petit peu de rangement, parce qu'il y a de quoi ranger. Et c'est bon, tout est trié, tout est ok. On y est ? Un petit peu de rangement. Donc là, il y a vraiment, hormis le moteur qui est là. Donc ça va ouater sec ce petit AV-7. Donc voici pour le moteur. Et après, là vous avez le complet. Donc toutes les petites pièces posées soigneusement. C'est un peu bordel, mais on essaie d'optimiser la place quand même. Donc voilà, pièce par pièce. Vous voyez mes petits sachets au moins, tout est rangé dans l'ordre. Tout est ok, tout est marqué, il n'y a plus qu'à. Et après le bas, il faut le gros du gros. Enfin voilà. Bon, mais j'espère que vous avez aimé ce petit démontage de AV-88. Et après, il y en aura d'autres. De toute façon, il y a de quoi s'occuper. N'hésitez pas à liker, partager si vous voulez encore plus de choses. Moi, ça sera avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501